Mesdames et messieurs, signore, signori, nous voici réunis en ce jour très spécial pour la ville de Milan. Ici, plus qu'ailleurs peut-être, le football est une religion et les fidèles sont évidemment venus très nombreux pour cette grande messe qu'est le derby entre Rossoneri et Nerazzurri. On est forcément ravis de vous le faire vivre en espérant que la rivalité entre ces deux équipes ne va pas nous donner un match trop haché et que le talent des joueurs parviendra quand même à s'exprimer. La cour à suite du Milan est déjà en évolution, ça promet. Ce match n'est d'amical que le nom, vu l'ambiance qui règne ici. Oui, il faut arrêter de se raconter des histoires. Quand ces deux équipes s'affrontent, ça fait toujours des états. Mais c'est bien, c'est même sain. Va, tant que ça n'est déjà n'est pas bien sûr. Le match commence. Le derby milanais, c'est un rendez-vous sacré pour tous les amateurs de football et cela fait plus de 100 ans que ça dure. Le Milan AC et l'Inter sont deux des clubs les plus vieux et les plus titres d'Italie. Petite question rapide, qui sera le joueur décisif dans cette rencontre ? Je vais prendre un petit risque avec Mauro Icardi. Il est encore jeune, mais quand on le voit, on comprend pourquoi il était aussi convoité. Je pense que c'est un futur grand attaquant. Oui, c'est un joueur que j'apprécie autant que vous. Ça n'a pas pu aller plus loin. Il choisit la profondeur. Oh, l'inspiration ! De la tête ! Ça passe à côté d'un rien ! C'est vrai que tu t'aimes, tu ne sais pas passer loin. Coup de rône, la relance côté droit. Ce ballon bien dosé. Il est à distance de... Il prend sa chance ! Un grand dégagement le plus loin possible. Le Milan AC qui cherche l'ouverture. Ça revient dans l'axe. Stéphane Debrige qui récupère le ballon. Il était temps. Il joue dans l'espace. Il y a peut-être un coup à jouer. Oh, la frappe ! Oh, quelle belle avion ! Oui, quelle intervention ! Honnêtement, moi, je la voyais dedans. Un peu d'oxygène pour sa défense. Bonne intervention, il y avait danger. La bonne interception. L'inter qui semble jouer davantage sur les ailes en ce moment. Oui, c'est vrai. On le voit bien, d'ailleurs, depuis notre poste commentateur. Mais dans quel but, à votre avis, d'arène ? Je pense qu'ils essaient d'étirer un peu le bloc parce que c'est quand même très compact en face. Jean-Mario vers l'arrière. Il est marqué de près. Pour trouver la faille dans la défense ! C'est joué long. C'est joué long. Attention ! La passe dans la profondeur. C'est bien, la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Déjà plusieurs tirs dans ce match, mais les filets n'ont pas encore tremblé. On a l'impression que les deux équipes se craignent. Il ne se passe pas grand-chose. Il a stoppé l'attaque adverse. Un ballon intéressant. Le soutien derrière lui. L'Ambrosio. Ce ballon dans l'arc. Oh, la tête ! Il faut aller plus vite sur ses contres. Oui, il a donné trop de temps à la défense pour se regrouper. Et à la fin, il a dû se précipiter. Dessier. Christian Zapata. Qui a de la liberté. Samou Cassilierro. Le bon dribble. Il résiste bien. Il continue son one-man show. La semillaure. On a frappé le corner. Il y a du monde dans la surface. C'est chaud sur ce corner. Le bon dégagement. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. L'ouverture lumineuse. Il tente de la jouer dans l'espace. Voici Icardi. Romagnoli qui récupère ce ballon. C'était un contre bien mené. Mais ça n'a pas suffi. Bonne intervention. Le long dégagement du gardien. Brozovic. Peritsic. Qui choisit le côté gauche. Personne n'arrive à se saisir du ballon. On approche de la mi-temps. Mais aucune des deux équipes n'a encore converti ces occasions. pour trouver la faille dans la défense. Il est passé Icardi. Et but pour l'Inter. C'est une très très mauvaise passe. Mais c'est inadmissible ça. C'est une très bonne bonne part. C'est dum main d'oevreté. C'est tudOW. Ça se tê peut alors. C'est Frog. on y est le compteur est débloqué ça ne devrait même pas me surprendre de le voir marquer c'est un véritable maître nom romanioli de réussite sur cette balle en profondeur oui il faut dire que ça manquait de précision aussi qu'a douah samoa il allonge un centre la frappe revoyé par la barre il est en bonne position pour centre au nouvel essai le gardien est là la classe incroyable comment il est allé la chercher ça semble laisser diriger tout droit au fond c'est joué court à 2 c'est bien donné oui le gardien peut s'en saisir on en restera là pour cette première période les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart allez c'est une nouvelle mi-temps qui commence n'a aucune raison de paniquer il reste quand même 45 minutes pour jouer pour revenir dans cette rencontre moi d'où à samoa et réside qui s'entre et la tête c'était bien fait mais il manque le dernier geste l'inter pousse pour marquer il y avait du monde dans la surface on est passé de tout près là romanioli rodriguez bachayoko il continue son action la bonne passe pericic il joue en profondeur avec grossovitch calabria qui est récompensé de son pressing romanioli le milan a c'est qui peut avancer allez rodriguez bachayoko qui met un terme à cette attaque patiemment construite il glisse le ballon en profondeur allez ça peut faire mal c'est dégagé loin devant bachayoko qui écarte le jeu je peux comprendre que ce soit frustrant de se retrouver dans cette situation mais il doit s'en vouloir même si la faute était presque inévitable l'arbitre est claire et lui dit de vite vite se calmer il est bien placé ce coup front il pourrait l'attenté directement le gardien se méfie de lui bien sûr c'est un vrai spécialiste dans cet exercice charano glou il a tenté et bien joué à cayoko caissier c'est bien fait l'inter qui on l'a vu concentre c'est voilà un coup en intéressant ça pourrait être une sanction administrative mais là l'arbitre ne sort pas de carton il y a vraiment eu une mauvaise communication entre les défenseurs là il ne faut pas se mettre dans de telles situations ça vous met en difficulté voyons comment ils vont exploiter ce bon coup front attention il est vraiment doué sur ce genre de situation je n'aimerais pas être à la place du gardien et il est renvoyé par le poteau il est préféré jouer la sécurité je n'ai pas du tout ça doit faire but ça peut faire mal bon super barret danger repoussé pour le moment avec calabria ça c'est du sacrifice ils étaient en très mauvaise posture il fallait intervenir malheureusement c'est le genre de chose qui arrive dans une telle situation c'est bien placé ça peut être une frappe directe c'est une belle occasion d'égaliser c'est la longue bien sûr qu'il le tire direct il était bien placé c'était pas mal mais ça n'a pas trop surpris le garde tant qu'on le garde au but il est inoffensif c'était bien défendu ça c'est pas mal encore une bonne intervention il joue dans l'espace la passe dans la profondeur il tente de la jouer dans l'espace quel bon ballon mais ça ne trouve pas preneur quand on joue dans l'axe il faut être plus précis que ça dans les passes oh la maîtrise quel bonheur pour les yeux pour trouver la faille dans la défense pour Bakayoko Bakayoko pas de solution demi-tour mauvaise intervention faute là-dessus c'est une vraie occasion il peut décider de tenter sa chance et ils vont retenter le champ sur un coup franc similaire Chaladoglou renvoyé par le poteau le gros dégagement Rodriguez il va provoquer ça doit être rageant d'avoir autant d'occasion et de toujours être mené il met le pied ballon récupéré la défense l'a très bien muselé sans lui laisser l'espace pour se retourner la passe dans la profondeur c'est une occasion ça mais attention le ton fil il faut mieux utiliser le ballon Bakayoko c'est joué long attention le drapeau ne s'est pas levé oh la frappe le poteau ça ne passe pas c'est vraiment dommage il manque toujours un petit quelque chose oh le bon ballon Jean-Mario il allonge vers l'avant il cherche son coéquipier ça peut être extrêmement dangereux ça y est les trois coups de sifflet de l'arbitre c'est fini pour cette rencontre non on ne tirera pas aujourd'hui sur la défense malgré cette défaite ce sont les attaquants qui ont manqué de conviction et surtout de précision que retenez-vous de cette rencontre c'est toujours douloureux de perdre contre son ennemi juré certains préfèrent même gagner le derby et perdre le titre allez courage l'heure de la revanche arrivera bien assez tôt c'est déjà fini on s'est passé trop vite avec la qualité de vos analyses d'arène comme d'habitude à bientôt bonsoir mais c'est moi qui vous remercie je vous remercie